L'objectif aujourd'hui du ministère de l'éducation, c'est zéro COVID dans les écoles. Ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire qu'on demande à tout le monde de respecter les mesures barrières. De manière à ce que même si un élève ou un enseignant vient avec le COVID pour l'avoir attrapé ailleurs, même s'il arrive à l'école, qu'il ne puisse pas contaminer qui que ce soit. Parce que déjà à partir de la porte, il y a une détection qui est faite avec les thermoplastes. Au niveau de la classe, il y a les mesures barrières qui sont la distanciation sociale. Il y a le lavage des mains en un mot, tout ce qui est appelé mesures barrières. Le président a dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Je crois que par endroits, il y a de mauvaises interprétations par rapport à cette phrase. Beaucoup croient que le président a dit d'aller vivre avec le virus. Non ! Apprendre à vivre avec le virus, ça veut dire quoi ? Et ce que nous, enseignants, nous devons connaître et véhiculer, ça veut dire que le virus est là. Il est là. On ne peut pas le nier. Donc on ne peut pas l'enlever tout de suite et maintenant. Donc ce que nous devons comprendre par ça, c'est que le virus est là, mais nous, nous sommes là. Nous, nous devons mener notre vie sans entrer en contact avec le virus. Et pour cela, maintenant, il y a des barrières qui sont érigées. Donc une mesure barrière. Une barrière, c'est quelque chose, une barrage entre nous et le virus. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le virus est là. Nous ne pouvons pas tout de suite l'enlever, mais apprenons à vivre avec. Ça veut dire, mais en respectant les mesures barrières. Donc je crois que ça, si on le fait, monsieur le président, je crois qu'on a fait la vie des classes. On s'est rendu compte qu'ailleurs, c'est 20 allées par classe. Ici, c'est au maximum 13 allées par classe. Ça veut dire que donc la distanciation sociale est plus que respectée ici. On ne peut plus parler de ce système sans palais de la dossi-desse. Parce que vous êtes sur tous les fronts, sur tous les combats. Vous ne cessez de lutter pour tout ce qui amène le développement dans le système éducatif. Vraiment, nous vous encourageons à continuer à persévérer dans ce temps-là. Parce que l'école sénégalaise a besoin de toutes les compétences, vraiment, pour aller de l'avant. Notre souhait, c'est que nous ayons un système éducatif performant pour former une ressource humaine de qualité. Et c'est cette ressource humaine de qualité qui dévore pas là nécessairement le Sénégal. On ne peut pas parler de développement si on n'a pas la ressource humaine de qualité. On ne peut pas parler de ressources humaines de qualité si on ne passera pas par l'école. Cette ressource passera nécessairement par l'école. Merci encore à l'équipe pédagogique. Et leur dire que bon, ce matériel, c'est du matériel qu'on donne. Maintenant, le reste, c'est dans le camp. C'est un bon usage. C'est une préoccupation forte, comme nous l'avons dit. C'est un défi qui est là. Parce que ces élèves des classes intermédiaires, ces 3 millions d'élèves, ils vont vivre 6 mois loin des accords. Cela est une préoccupation. Ça veut dire qu'il y a des risques de désapprentissage, d'abandon. Donc il y a plusieurs risques qui sont là et qu'on peut entrevoir très facilement. Donc il est fondamental pour nous aujourd'hui, qu'il y ait une réponse sérieuse sur leur sort pour pouvoir évidemment faire en sorte que ces enfants-là aussi ne puissent pas, en tout cas puissent être dans des réponses pertinentes, des réponses pédagogiques pertinentes par rapport à leur sort. Donc pour nous, ça, c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a évidemment une reprise qui est programmée pour novembre, début novembre. Mais nous avons dit à toutes les autorités que pour nous, il serait essentiel qu'on puisse accorder une attention particulière à leur remise à niveau. faire en sorte au moins qu'il y ait un mois et demi à deux mois pour garantir et assurer les remises à niveau à travers un protocole pédagogique qui doit être discuté avec tous les acteurs et qui nous permettent de nous accorder sur un signe minimal de compétences à part duquel, évidemment, nous pourrons engager la prochaine année. Nous nous avons mis sur la table trois formules, sur la base, évidemment, des consultations larges que nous avons engagées. Une première formule qui dirait que tous les élèves passent, tous les élèves passent sans exception en classe supérieure. Nous pensons que c'est une formule qui est certes facile, mais qui peut porter le préjudice, en tout cas le discrédit sur le système éducatif sénégalais. Donc, de ce point de vue, nous pensons que c'est une formule qu'il faut peut-être repenser. Il y a une autre formule qui est aujourd'hui, qui semble être celle proposée par le ministère, celle entrée par la moyenne. Nous n'avons pas particulièrement de problème sur cette formule, mais nous considérons simplement que ça aurait plus de sens si la moyenne était définie par le niveau local. Parce que nous pensons aujourd'hui qu'il faut donner du sens à l'académisation, donner plus de pouvoir au niveau local, d'une part, donner du sens à la déconcentration, et c'est ça qui est donné aussi plus de pouvoir aux équipes pédagogiques. Nous avons aussi été très rassurés. Quand nous sommes venus, nous avons vu que toutes les mesures édictées par les autorités scientifiques et médicales ont été respectées depuis l'entrée, jusqu'à la distanciation dans la classe. Cela aussi nous rassure, parce que nous avions tout le temps compris et dit que le jour le plus important, ce n'était pas seulement le jour de la represse de 25, mais c'est comment faire pour poursuivre l'accompagnement dans le respect du protocole sanitaire. C'est ça qui, pour nous, n'était pas évident. Et nous avions mené ce plaidoyer au niveau des autorités pour dire que c'est un dispositif, c'est un processus, et nous devons être présents durant tout le processus. Il ne s'agit pas simplement d'être là le 25, mais il fallait accompagner tout le processus. Et ça qui fait que, un mois après la reprise, nous avions pensé faire quelques écoles, et en entrant par l'école du Bessette.